Salut les amis, on est avec l'ami Chris, on est dans la voiture, on a dévié, on est parti à l'origine pour acheter un truc spécifiquement chez Oulanger, je ne citerai pas la marque, mais Oulanger, et là on n'est pas du tout à Oulanger, on est devant notre cache, et on va essayer de ne pas trop dépenser d'argent, c'est le but, hein Chris ? Au revoir ! A plus ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 jeu sur lequel moi j'ai beaucoup de difficultés à jouer, et vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit, il s'agit de Star Fox, j'ai beaucoup de mal à jouer, Star Wing pardon, Star Fox, vous voyez le réflexe Star Wing avec Star Fox notamment, j'ai beaucoup de mal à y jouer parce qu'en fait il faut pas mal anticiper les mouvements des vaisseaux, les déplacements, et il n'était pas évident. Bon, nous l'avons payé celui-ci 19,99€, voilà, et voilà, ce jeu-là, il est culte, enfin je veux dire c'est un jeu culte, celui qui n'a pas à mon avis Star Fox, Star Wing dans sa collection n'a pas de jeu. Alors, petite précision s'il était nécessaire, vous devez le constater au fur et à mesure que je vous montre les jeux, les jeux que nous avons achetés là, ce sont des jeux en loose, c'est-à-dire pour aucun des jeux je n'ai eu les boîtes, ni des notices, ni rien, donc ils ne sont pas complets, pardon, j'ai oublié de le préciser, ça peut avoir son importance bien sûr par rapport au prix. Honnêtement, par exemple, Star Wing, moi je ne sais pas du tout si 19,99€ en loose, c'est un prix cher ou pas pour ce jeu, je l'ai quand même pris parce que, bon, moi je vous l'ai dit, de toute façon, avec Chris comme on vous l'a évoqué dans d'autres vidéos, à la base, nous ne sommes pas des collectionneurs, donc a fortiori, nous ne sommes pas des connaisseurs, des prix du marché ou ce genre de choses. Nous, on est plutôt, on fait partie des gens qui ont eu des consoles, qui en ont gardé certaines, un certain nombre, donc nous sommes plutôt des conservateurs, finalement, on est plutôt conservateurs. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas gardé ma Super Nintendo, donc je suis extrêmement ravie de l'avoir fait rentrer en 2022. Et donc, ce jeu, Star Wing, évidemment, culte, ne pouvait pas intégrer la ludothèque que je compte monter pour la Super Nintendo, évidemment. Ah ! Alors, les amis, là, on a quand même eu un beau jeu, là, bien sympathique, qu'il va falloir tester. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Alors, un jeu, ma foi, fort sympathique, que je possédais aussi à l'époque, moi, que j'avais particulièrement aimé. Je trouvais que les graphismes étaient super beaux, les couleurs très chatoyantes. Ce jeu, c'est un jeu de plateforme, il s'agit de Mister Nuts. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer à ce jeu. Je crois que je ne l'ai pas fini de mémoire. Ce jeu, nous l'avons acheté... Ah ! Alors, excusez-moi, le prix n'est plus dessus. Je regarde mon ticket, du coup, 10 euros. Nous l'avons payé 10 euros. Vous voyez, l'étiquette était ici. Mais en fait, soit on l'a enlevé ou je crois que d'origine, peut-être... Ah non ! Le prix n'était pas dessus d'origine. Ça me revient puisque j'ai demandé au vendeur de nous donner le prix. Et par contre, il y a un truc, franchement, ça, par contre, je ne comprends pas. La personne qui l'a mise en vente, vous voyez, il y a une étiquette ici. Dessus, indiqué Mister Nuts. Donc, je pense que la personne devait avoir ses jeux dans un carton, dans une boîte. Et donc, elle mettait sur les tranches le nom des jeux pour pouvoir s'y retrouver. Mais, ce que là, vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, il y avait en plus écrit au feutre Mister Nuts. Et Christian a réussi avec le produit magique que vous devez connaître, l'alcool isopropylique, qui permet vraiment de dégraisser beaucoup d'accessoires et de nettoyer des ustensiles. D'ailleurs, j'en réfère à la vidéo, je vous la mets pareil, en haut à droite, si vous voulez voir son tutoriel là-dessus. Il est en haut à droite. Mais donc, il s'était écrit dessus. Bon, ça, moi, perso, je ne peux pas. Enfin, ça me semble juste inimaginable. Mais en tous les cas, je vais enlever l'étiquette qui est ici, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça dégrade plutôt, pour moi, la cartouche. Mais par contre, c'est vrai que les étiquettes des jeux qu'on a, là, elles sont plutôt de bonne qualité, même si ce sont des jeux qui ont vieilli, qui ont vécu. Mais elles restent quand même de bonne facture, de bonne qualité. C'est très lisible. Le taux d'usure est correct. Je veux dire, non, franchement, pour le coup, la conservation est plutôt pas mal. Mr. Nuts, je pense qu'on va se faire quelques gameplays dessus, parce que c'est un jeu, ma foi, vraiment, moi, que j'ai beaucoup apprécié à l'époque. Alors, il nous reste deux jeux. Il nous reste deux jeux à voir. Je ne sais pas, entre les deux, lesquels vous montrez. Je vais me lancer. J'ai acheté ce jeu, pour être honnête. Donc, je dis j'ai avec Christian. On l'a payé 19,99 euros, précisément. Ce jeu s'appelle Mario is Missing. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, je crois, moi, je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas, ce jeu. Il me semble que c'est un jeu qui a un but un peu éducatif aussi, je crois, à vérifier. Donc, Mario is Missing, on joue avec le personnage de Luigi, son frère. Et donc, le but, c'est de retrouver Mario, bien sûr. Alors, il me tarde de le tester, ce jeu, parce que moi, je suis plutôt friande des jeux Super Mario, Super Mario World, Super Mario Kart, sur la Nintendo jeu, qui devront d'ailleurs réintégrer ma bibliothèque, tôt ou tard. Mais ce jeu-là est un peu une énigme pour moi, puisque je ne l'ai jamais vu tourner. Et donc, ça va être une réelle découverte, pour le coup, que je vais faire. 19,99 euros en loose. Oui, d'ailleurs, il y a le prix sur les deux côtés. L'étiquette, elle a un taux d'usure un peu plus important que les jeux que je vous ai présentés jusqu'ici. Néanmoins, elle reste très lisible. Voilà, ça reste très lisible, très correct. Mais on voit que ça a vécu. Et enfin, le dernier jeu, vidéo que nous avons acquis, c'est un jeu avec Mickey Mouse, The Magical Quest de Capcom, starring Mickey Mouse. Alors, moi, j'ai plutôt découvert Mickey Mouse, enfin, des jeux avec Mickey Mouse sur des consoles Sega. Je crois que j'ai un jeu Mickey sur la Sega Game Gear, de mémoire. Ça fait des lustres que je ne l'ai pas allumé, d'ailleurs, cette console. Et nous l'avons acquis dernièrement aussi sur la Sega Mega Drive, donc The Magical Quest. J'ai hâte de l'essayer, ce jeu-là, parce que moi, je ne le connais pas sur Super Nintendo. Je n'ai jamais eu de jeu avec Mickey sur Super Nintendo. Et j'ai connu très tardivement les versions Sega, puisqu'on a eu la Mega Drive, là, dernièrement. Donc, j'ai redécouvert à cette occasion. Mais moi, je n'avais pas de console Sega. C'était mon frère qui avait une... Il a eu la Master System et la Mega Drive. Et je crois qu'il avait pris, justement, The Castle of Illusion, je crois, ou quelque chose comme ça, sur Mega Drive. Et voilà, moi, je ne l'ai connu que sous ce prisme. Donc, il me tarde de tester ce Magical Quest. J'espère qu'il est de bonne facture. Voilà, 14,99€ celui-ci. Bon, c'est... Vous voyez, quand même, c'est un investissement. Mine de rien, les jeux ne sont pas forcément bon marché. Comme vous avez pu voir dans la vitrine du magasin, dans les petites vidéos d'introduction que je vous ai mis, effectivement, pour Super Nintendo, généralement, ils n'ont pas quasiment de jeux en boîte. Voir même, cette fois-ci, je n'en ai pas vu. Quand on est passé à plusieurs reprises l'année dernière, ils en avaient quelques-uns. Mais là, je n'en ai vu aucun. Ils étaient tous en loose. Après, on pourrait se dire, ouais, mais finalement, en tant que collectionneur, ou collectionneuse débutante, du coup, big up à Free Neman, c'est pas terrible de prendre du loose. Ouais, ok, mais en même temps, moi, les jeux, j'ai envie de les jouer. Donc, j'accepte finalement d'avoir un objet, quelque part, qui est, entre guillemets, un petit peu dégradé, de ne pas avoir la boîte complète avec les notices d'utilisation, etc. Mais j'ai, pour moi, le principal, j'ai le support d'origine. Et donc, ça va me pouvoir, quand même, me permettre de faire des gameplays. Alors, ce n'est pas tout dans nos achats. Donc, c'est tout pour la partie des jeux vidéo. Par contre, pour les achats, ce n'est pas tout, puisque je vous ai évoqué le fait que nous avions également acheté de l'équipement matériel pour la console. En effet, ça, c'est plutôt Christian qui s'est orienté là-dessus. Nous avons acheté deux manettes de jeu pour la Super Nintendo. Donc, voici celle-ci. C'est la, donc, Super Turbo Control Pad Super 4. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous le possédez, les amis. Cette manette, que je ne vous dise pas d'Henry, nous l'avons payée 8,99 euros. Voilà. Donc, elle a les notions d'Auto Fire, de Turbo Fire, Slow Motion. J'espère qu'à la caméra, vous voyez bien. Elle a beaucoup de boutons également. Elle en a six. Donc, ça, pour les Shmups, je pense que ça va être plutôt sympa. Et la deuxième manette, c'est une manette également avec de l'Auto Fire. Alors, on aurait pu prendre les deux similaires à celle-ci. Parce qu'il y en avait. En stock, il y en avait. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu au début de la vidéo où je vous montre le bac à manettes, notamment. Ils en avaient plusieurs. Mais, en fait, on a voulu prendre une autre manette aussi, la manette Fire Super UFO SNES. Pourquoi ? Parce qu'on voulait tester, en fait, tout simplement. Donc, c'est celle-ci qui a plus le look, les couleurs de Nintendo, déjà, de par les touches. et qui a également ces notions d'Auto Fire pour lesquelles on va être assez consommateur et notamment, particulièrement, pour les Shoot Them Up. Puisque, en particulier, Christian est très fan de Shoot Them Up. Et moi, j'adore quand on joue à deux. Parce que, généralement, on arrive presque à s'engueuler, des fois. Mais, voilà, c'est assez marrant. On passe beaucoup de bon temps. Je pense qu'on va tâcher de vous proposer aussi des gameplays de Shoot Them Up. Mais, voilà, cette manette, vous voyez, elle n'a pas de bouton. Derrière, il n'y a pas de bouton particulier. Mais, tout est ici avec les petits curseurs qu'on peut bouger. Voilà, les amis, les achats que nous avons faits. Donc, vous voyez qu'on ne s'est pas déplacé pour rien. Ce qui est drôle, c'est que, comme je l'explique, au début, à l'origine, on était partis à Oulanger parce que j'avais un produit particulier que je voulais acheter là-bas. Et, finalement, on s'est dévié. On a dit, tiens, si on allait faire un tour à notre cache locale, bon, ok. Mais, sincèrement, je n'avais pas spécialement prévu d'acheter. Et puis, finalement, vous voyez, je me retrouve avec six jeux SNES. Donc, en plus, du coup, du jeu Zelda A Link to the Past. Donc, là, j'ai sept jeux Super Nintendo dans ma petite collection qui démarre sur Super Nintendo. Alors, les jeux que j'envisage d'acquérir par la suite, alors, il y en a un certain nombre, mais un en particulier qui va être dans mon radar, ça va être Super Ghouls & Ghosts. Ça, c'est sûr et certain. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que je l'acquière. Je pense qu'idéalement, je vais essayer de l'acquérir full, enfin, full complet, je veux dire. C'est-à-dire avec la boîte, avec la notice, tout qui va bien. Donc, là, j'avoue qu'en termes de prix, je ne sais pas à quoi m'attendre. Il va falloir que j'investigue un petit peu là-dessus. Quoi d'autre ? Les Super Mario, Super Mario World, Super Mario Kart, et sur Super Mario Kart, je me suis payée mais des parties d'anthologie. Alors ça, je tiens absolument à le rentrer aussi dans ma collection. Et puis bref, certainement plein d'autres, plein d'autres à venir. Donc, je vais explorer un petit peu tout ça. Et puis, voilà. Voilà, écoutez, c'était un petit peu ce que je voulais vous présenter, les achats que nous avons faits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire en tous les cas de la vidéo. N'hésitez pas à faire un like et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Activez la cloche pour les notifications de nos prochaines vidéos. Écoutez, merci beaucoup. Moi, en attendant, je vous dis à très, très vite pour de prochaines aventures. Bye bye !